pour ceux qui vont nous prendre en cours bonsoir donc rachel quittita au palais de justice j'ai aussi partagé l'information qui nous avait été donnée bonsoir maître selon laquelle le gouverneur on a partagé l'information et bien après l'information s'est avérée être fausse et donc comme tout journaliste pour établir à la vérité donc je me suis déplacé jusqu'au palais de justice pour en avoir le coeur net et vous donner la vraie information pour ne pas rester dans les fake news et dans la désinformation donc je suis au palais de justice et là je rencontre les avocats de messieurs atoumatoumbouana bonsoir maître bonsoir madame est ce que vous pouvez vous présenter d'abord maître montana beaucoup avocats au barreau de kinshasa gombé nous sommes au palais de justice nous vous retrouvons ici vous y êtes pourquoi écoutez je suis avocat conseil du gouverneur à tomatoubouana il a été interpellé ce matin comme tout avocat je suis là en train de faire la procédure pour obtenir sa liberté mais jusque là en tout cas il est encore en état d'arrestation rien n'est encore fait comme si il fait soir tous les bureaux sont fermés je pense que lundi à la première heure je serai là pour contacter les autorités judiciaires vous parlez de lundi c'est qui veut dire qui suppose que demain encore il passera nuit ici dimanche demain les services sont fermés parce que le lundi matin le parti sera ouvert je serai là pour reprendre la procédure alors des conditions d'abord de son arrestation vous êtes son avocat vous avez suivi tout le monde nous avons suivi sur la toile et qu'on sort qu'est ce qu'est quel est votre avis d'abord les conditions de son arrestation les images qui ont circulé écoutez madame l'arrestation de toute personne répond aux règles de la procédure pénale il ya la loi qui réglementent tout je pense que même la conscience notre pays protège l'être humain les pratiques dégradantes une humaine sont interdites on ne peut pas arrêter une autorité même toute personne mais noter les traîner sur la voie publique dans ces conditions là je pense que c'est pas normal surtout que c'est une personne qui n'a pas manifesté une quelconque résistance vous arrivez vous les prenez manou militari vous les traîner sur votre vie vous voulez non non je déplore en tout cas tout ce qui s'est passé et je pense que dès lundi nous allons tirer les conséquences nécessaires on va saisir les autorités pour dénoncer cette manière de pouvoir récupérer une personne humaine le surcroît un gouverneur de province investi par l'ordonnance du chef de l'état réhabilité par la justice je crois que c'est un peu trop il a participé même au discours du président de la république sur l'état de la nation ça ça ne intéresse pas trop en tant qu'avocat moi ce moi je suis j'ai réfléchi par rapport à à la décision du conseil d'état qui réhabilite le gouverneur de la province j'ai réfléchi par rapport au rapport du parquet pour le conseil d'état qui saisit le parquet pour la cour de cassation pour dire que les gouvernements réhabilité mais voilà il ne veut pas reprendre son fonction parce que il ya des personnalités qui devaient exécuter ses décisions qui persiste dont il ya rébellion et en tout état de cause on ne peut pas se comporter de la sorte donc nous on attendait que le parquet pour la cour de cassation prennent acte de la réhabilitation du gouverneur et poursuivre les personnes qui font obstruction à la république des fonctions mais voilà que sur l'inverse bon nous sommes là nous sommes nous continuons la bagarre nous sommes professionnels nous savons ce que nous devons faire dans le cas d'espèce certains avocats pensent que monsieur le gouverneur atoumatoubana n'a pas obtempéré à l'invitation de la justice madame la justice lorsque vous recevez l'acte vous répondez le parquet a invité monsieur atoumatoubana il ya trois quatre mois nous avons écrit au parquet pour dire que nous sommes allés nous avons rencontré le magistrat et nous l'avons écrit pour dire que monsieur atoumatoubana est couvert par des humilités nous avons écrit et voilà que le conseil d'état nous a suivi le conseil d'état a confirmé que le gouverneur était en fonction une autorité investie par le pouvoir nécessaire qui bénéficie des humilités il ya une procédure pour aller les récupérer et là c'est un mandat d'amener qui a permis à ses agents d'aller les cueillir sans vergogne sans respect des procédures sans respect des lois en la matière je me demande est ce qu'aujourd'hui le parquet qui a les dossiers qui vient du conseil d'état le parquet pour la cour de cassation qui a les dossiers qui vient du parquet pour le conseil d'état qui confirme que le gouverneur est réhabilité le parquet qui émet un mandat d'amener nous allons voir le magistrat lundi pour savoir un peu comment cette réflexion a été menée comment cette décision a été prise qu'est-ce qu'on a fait des unités dont bénéficie le gouverneur qu'est-ce qu'on a fait du dossier qui est venu du conseil d'état c'est la justice les conseils d'état c'est les juges administratifs et la question est purement administrative qu'est-ce qu'on a fait du dossier qui est venu du parquet pour le conseil d'état toutes ces questions nous aurons la réponse lundi et je suis convaincu que devant les évidences mon client va retrouver sa liberté alors une question que les jongolais s'opposent parce que certains ne comprennent pas de quoi on reproche à messieurs à tout ma tour là c'est le fond du dossier je serai le lundi parce que il sera devant le magistrat le lundi je vais assister pour savoir quels sont les réproches qu'est-ce que le magistrat impute à mon client c'est le lundi que je serai mais déjà sur le plan la procédure tout est biaisé la procédure c'est la porte d'entrée dès que la porte est fermée je crois que vous ne pouvez pas avancer et je crois que comme les règles de procédure sont violées mon client va découvrir sa liberté le lundi merci beaucoup maître je vous remercie merci au palais de justice ça arrive donc quand vous pouvez le constater oui maître ça va bien et vous non je suis venu moi même pour vérifier parce que moi aussi j'avais publié l'information qu'il avait été relâchée et donc puisque ça s'est confirmé qu'il était là il était demandé voir professionnellement de passer par ici je suis convaincu mais je suis aussi avocat ah d'accord mais la procédure n'a pas été respectée on parle de la procédure et vous les avocats vous tenez beaucoup à à la procédure la procédure est revoulue quoi moi j'aimerais que la procédure soit respectée c'est laquelle comme on connaissait l'adresse il va falloir aller déposer un manat de comparution est directement à l'année et voilà comme le confrère venait de le dire tout à l'heure c'est quelqu'un qui est connu il a des immunités comment on pouvait le prendre comme un voleur quand même délinquant c'est ce que nous déplorons nos prestigions c'est 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 un mauvais comportement et par rapport à cela nous disons ça nous sommes dans un état de droit et que en toute urgence les gouvernements de la compagnie centrale soient réhabilités soient relaxés qu'ils puissent vaquer librement ces informations merci beaucoup merci donc vous avez compris c'est donc ça l'information monsieur Atoumatoubouana et encore au palais de justice il passera nuit aujourd'hui samedi demain le bureau l'état ne fonctionne pas le bureau sont fermés comme ses avocats l'ont dit vous avez suivi il passeront encore nuit et lundi que la procédure pourra reprendre donc je suis obligé de quitter le palais de la nation pour le palais de justice pardon pour la maison à tout à l'heure et moi aussi j'avais publié comme tous les autres qu'il avait été relâché malheureusement induit en erreur par nos sources mais là il fallait rétablir la vérité voilà et c'est donc ainsi que nous quittons donc le palais de justice et Atoumatoubouana reste à l'intérieur il passera nuit merci et partagez la vidéo donc il est encore à l'intérieur merci merci